Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on va s'intéresser à une vidéo concernant Docker c'était une vidéo que j'ai pas faite quand j'ai abordé les réseaux au niveau de Docker donc je vous invite à voir la vidéo sur les réseaux pour aller plus en détail sur l'ensemble des réseaux Docker, comment on gère Docker, les networks internes à Docker mais là on va s'intéresser plus spécifiquement et assez rapidement d'ailleurs à l'interface Docker 0 qui est le bridge par défaut de Docker et souvent l'inconvénient qu'on peut rencontrer c'est que le bridge par défaut de Docker c'est le 172.17.0 quelque chose cette plage d'IP peut être prise par autre chose qu'on a déjà mis en place au niveau de son infrastructure et donc on peut être intéressé pour changer cette plage d'IP et puis ça peut être plus utile pour être géré en termes de firewall ou ce genre de choses de changer ce range d'IP donc on va s'intéresser à cela alors l'interface par défaut c'est Docker 0, c'est le bridge de Docker donc dès lors qu'on va créer un conteneur si on lui spécifie rien du tout pas de réseau il va créer une IP sur cette interface là donc on peut faire des vérifications avec un root-n alors si on se rend sur une machine qui est à docker donc si je fais un docker ps j'ai bien docker donc là la première chose si je fais un IPA on va retrouver sur cette machine l'interface Docker 0 vous voyez c'est le 172.17.0 et l'IP donc la une en l'occurrence une autre manière de voir les choses c'est de faire un root-n donc là si je fais un root-n voilà ce qu'on a et on s'aperçoit que pour tout ce qui est dans le range d'IP 172.17. quelque chose et bien on passe par l'interface Docker 0 pour accéder à ces éléments là et puis cette interface est aussi gérée par IPTables donc les permissions donc ça permet de créer l'isolation dont a besoin cette interface donc c'est le lieu où on retrouve ces docker ici là ces éléments là voilà donc on aura on va s'occuper de ça donc pour faire les choses alors il y a une doc qui est assez bien faite je vous mets le lien ici dans le slide donc vous avez le lien bien sûr dans la description il y a une page qui est très très bien faite qui explique les choses pour comment changer ce range d'IP comment changer aussi la default gateway qu'on peut aussi changer on peut changer aussi le DNS des conteneurs par défaut voilà et puis on peut travailler en IPv6 aussi bien sûr alors comment on fait ça donc on va aller le faire directement donc nous première chose à faire c'est d'aller dans Vim donc d'utiliser notre éditeur Vim ETC Docker et là on va créer un fichier daemon.json donc on est sur du format JSON donc format JSON ça veut dire accolade ouvrante et fermante et derrière donc nous la documentation ce qu'elle nous dit c'est que on a une une clé qui s'intitule BIP et dans laquelle on va pouvoir définir notre plage d'IP donc moi en l'occurrence donc on veut passer sur la 192.168 par exemple .1.1 du coup slash 24 donc moi je mets .1 ici puisqu'en fait ce que je veux c'est ne pas utiliser la 0 puisque la 0 est forcément prise slash 24 ça veut dire qu'on va avoir 256 moins de 256 254 IP si je dis pas de bêtises donc j'enregistre le daemon.json et une fois que j'ai enregistré donc pour que ce soit pris en compte il faut que je fasse un système ctl daemon reload et derrière je vais redémarrer mon service docker tout simplement et là maintenant je vais faire un IPA pour vérifier et là qu'est-ce qu'on a on a bien notre IP qui a évolué sur docker 0 puisqu'en fait maintenant la gateway qui est la machine sur laquelle le host docker est en 192.168.1.1 si on voulait avoir des éléments concernant le bridge docker on peut faire un docker network ls et on peut faire un docker inspect de l'ID qui correspond au bridge par défaut de docker et là on retrouve tous les éléments qui configure notre bridge par défaut le docker 0 notamment le range IP qu'on retrouve bien ici et la gateway sur laquelle je suis à l'heure actuelle donc voilà voilà pour ces éléments là si on veut faire machine arrière donc il y a une seule manière de le faire c'est pas simplement c'est pas en supprimant le fichier il faut aller éditer notre fichier hop ici et puis là je peux repasser en 172 172.17.0 172.17.0 et là si j'enregistre je refais un système CTL daemon reload et un restart du service docker si je retourne je fais un IPA donc là je retrouve bien ma gateway sur 172.17.0.1 et maintenant je peux supprimer mon fichier etc puisque je suis sur la conf par défaut je peux me le permettre daemon.json voilà et là si je refais un système CTL pour être sûr et certain que cette conf ne pose pas de problème et je restarde docker j'ai pas de problème puisqu'en fait j'ai bien mon interface qui existe ici alors ce qui peut être intéressant de faire aussi c'est parfois de on peut avoir des conflits avec des bridges docker 0 et même en avoir plusieurs c'est à dire des bridges qui ont été arrêtés et qui n'ont pas été supprimés et ça peut générer des conflits donc pour ça il faut faire un alors je sais pas si je l'ai là donc quand l'interface docker 0 pose un problème et qu'on peut en avoir plusieurs une qui est up et une qui est done il ne faut pas hésiter à les supprimer l'interface docker 0 ici donc en faisant un ip link dell docker 0 donc là ça la supprime voilà j'ai plus de docker 0 et si je fais un de mémoire si je fais un service docker restart normalement ça va remettre une interface docker 0 qui est la bonne voilà donc comme quoi j'ai supprimé le fichier demon.json et on repart bien sur une conf par défaut et tout fonctionne bien voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre des pouces bleus surtout c'est hyper important c'est le meilleur moyen de me récompenser n'hésitez pas à commenter aussi pour indiquer votre pratique avec le réseau docker, docker 0 les petites problématiques que vous avez pu rencontrer et je vous dis à très bientôt sur Xavkit